Musique Ce mouvement, il est vraiment très sympa. Il demande autant de la force, de la technique, mais aussi beaucoup d'équilibre. Donc on va bien décomposer chaque étape. Pour rentrer dans l'accroche du Twisted Glick, je vais vous montrer deux moyens. Le premier, vous accrochez la barre avec la main du haut et surtout le poignet ne doit pas tourner. Et vous allez venir marcher autour de la barre que vous enroulez. Donc comme ça. Là, le poignet ne bouge pas. On s'enroule. Et là, l'épaule, on la passe en dessous de cette manière. On récupère la barre avec la main du bas, comme ça. Deuxième méthode, maintenant. Vous venez vous placer à côté de la barre. La main qui vient rouler. On place la main à côté de la joue. Et là, on retourne la main vers la barre. Donc comme ça. Et on va venir l'accrocher ici. Donc, même principe. L'épaule va vraiment se retrouver en bas. On vient récupérer la barre avec la main du bas, comme ceci. Et là, on descend un petit peu les mains pour avoir de l'amplitude, pour pouvoir tendre les bras. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous serez bas, moins votre bassin aura à monter en fait. Donc ce sera un petit peu plus facile. Ensuite, c'est toujours le même système de push-pull sur les bras. On va venir tirer avec le bras du haut et pousser avec le bras du bas. La première chose qu'il faut bien bien que vous comprenez dans cette figure, on ne va pas monter dans ce sens-là, comme ça. Non, ce n'est pas possible. On va devoir se retourner, comme ceci, pour que les deux épaules soient vraiment face à la barre et le regard regarde là-haut. Parce qu'une fois qu'on est dans cette position, on montra ensuite, comme ceci. On va voir deux différentes manières de monter. Une avec une jambe tendue et l'autre pliée. Et l'autre avec les deux jambes pliées. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup d'équilibre. On veut arriver à placer le bassin au-dessus de la tête. Et pour cela, il faut bien se rappeler que les épaules devront être ouvertes, dans ce sens-là, et regarder en haut. Donc, on se place, première méthode, avec une jambe tendue. On se place comme ça. Et là, vous allez prendre un petit peu d'éclin avec votre jambe et la retourner de l'autre côté tout en regardant le plafond. Donc, comme ça. Vous passez comme ça. Et là, vous balancez votre jambe vers le plafond. Et l'autre va suivre assez naturellement. Donc, avec de l'élan, ça donne ça. Hop ! Et ici, une fois qu'on a l'équilibre, on peut juste ouvrir les jambes. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode où on va monter en petite boule et on va prendre plus d'élan. Là, l'élan ne sert pas à grand-chose, mais ça rassure pour monter le bassin. Donc, on se place. Comme ça. Et là, avec votre pied, vous allez donner plusieurs à-coups pour prendre de l'élan. Donc, comme ça, montez un peu le bassin. Et dès que vous le sentez, vous vous retournez et là, on se regroupe en petite boule. Donc, ça va donner ça. Hop ! Et quand on est ici, on a juste à tendre les jambes. Cette figure, une fois qu'on est en l'air, on est beaucoup plus dans une position d'équilibre que de force. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire certaines variations que je vais vous montrer. La première, qui est assez impressionnante, mais très facile. Quand vous êtes comme ça, vous allez juste venir tendre les jambes comme ça pour faire un stylo, en fait. Mais à l'envers. Ensuite, vous pouvez aussi partir sur une déclinaison du drapeau. C'est-à-dire que quand vos jambes seront comme ça, vous venez en ouvrir une et essayez de très doucement venir vous écarter de la barre. Donc là, on peut passer en stylo. Et ensuite, pour le drapeau, vous venez ouvrir une jambe sur le côté et vous essayez de doucement redescendre en contrôle. Pour vous muscler, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer en Twisted Grip, vous mettre dans la position et juste essayer de tenir votre bassin loin du sol. Une autre méthode, un petit peu pareil. On va se replacer en Twisted Grip. On part en Boomerang. Et là, vous allez vous retourner pour placer les épaules à l'extérieur de la barre. Donc, on a un Twisted Grip. On part en Boomerang vers la jambe intérieure. Et là, on ouvre. Le Twisted Grip, il demande vraiment beaucoup de technique et d'équilibre. Donc, si vous n'y arrivez pas, n'abandonnez pas. Il y a vraiment un déclic à trouver. Maintenant, je vous conseille aussi de regarder la vidéo sur l'extended butterfly. Et si vous arrivez à combiner ces deux figures, vous pouvez essayer de faire le drapeau. Et voilà !